Aujourd'hui, je vais mêler histoire, croyance et légende pour parler du personnage le plus répandu au cinéma et dont tu ignores peut-être l'origine. Bonjour le monde et bienvenue sur Corinne C'est Parpy pour cette nouvelle vidéo. Si je dis Nosferatu, Buveur de sang ou encore Vampire, tu penses à... Une sacrée panoplie de joyeux lions ! Mais non, mais non... Non, tu penses à Dracula bien sûr ! Mais qui est-il réellement ? Pour bien comprendre ce personnage tristement mythique, et tu vas comprendre pourquoi je dis tristement, je vais parler de l'homme par qui tout a commencé. Eh oui, on va commencer par ça non ? Les origines vraiment ? Les bases ? Du premier auteur qui n'a presque pas tout inventé et des films qui s'en sont suivis et plus particulièrement de celui de Francis Ford Coppola. Enfin, grâce à différents recoupements lors de mes recherches sur le sujet, ma réflexion m'a emmenée plus loin, jusqu'à évoquer le diable, ce démon tant redouté, tu sais, et les sorcières qui vont avec. Tu veux dire qu'on va faire tout ça maintenant, là ? Dans ta vidéo ? On va tout voir, tout ça. Ça te semble complètement barré, pas très fiable comme sujet ? Ok, ok. Alors, installe-toi confortablement, écoute bien et reste concentré. Tous de beau monde, un rapport. Savais-tu que Dracula avait réellement existé ? Mais oui, bien sûr. Ah mais je ne plaisante pas, le prince Dracula a bel et bien existé. Moi, je suis tombée de ma chaise quand je l'ai su. Allez, suis-moi et allons à la rencontre de cet homme transformé en mythe. Non, mais je t'ai dit de rester concentré. On va faire un brin d'histoire très très rapidos. Alors, je vais passer sur les alliances, les trahisons et autres des alliances pour aller directement à l'essentiel de ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire Dracula. Si tu connais l'histoire de Dracula, tu as certainement entendu le nom de Vlad III, Vlad l'Empaleur ou en roumain Vlad Tsepef. Sauf qu'avant lui, il y a eu le papa. C'est de par le papa que le mot Dracul est né. Au XVe siècle, la Roumanie est divisée en trois provinces. La Valakie, au sud du pays, est l'une d'entre elles et constituait le seul rempart du christianisme orthodoxe face à l'invasion ottomane. Avant de devenir prince de Valakie, Vlad II rejoint l'Ordre du Dragon, dont les objectifs principaux sont la croisade contre les ottomanes et la protection des intérêts de la chrétienté. Autre information importante, l'Ordre du Dragon avait pour symbole un dragon. Ça semble évident. Et dragon, en roumain, ça se dit Dracul. D-R-A-C-U-L. Dans les textes officiels, Vlad II accolera d'ailleurs lui-même à sa signature son surnom Dracul. Et son blason. A partir de son surnom, les historiens byzantins le surnommeront lui et ses descendants les Draculéas, Dracula, Dracules ou Dragulius, c'est-à-dire fils de dragon, dragon, les dragons. Vlad II aura trois enfants, mais c'est le dernier, Vlad III, qui va nous intéresser ici. Ce charmant jeune homme est d'office surnommé Draculéa, comme on a vu un peu plus haut, et qui signifie fils du dragon. Jusque-là, rien d'anormal. En fait, dire fils du dragon, c'est comme dire que Vlad III était le fils de Vlad II. C'est le fils de papa, quoi. Alors, je ne vais pas te faire la bio du personnage, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Lui, il continuait en fait le même combat que menait son père, c'est-à-dire sa lutte contre l'invasion ottomane. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. C'est la suite qui n'est pas... Bon. Tu vas voir, c'est succulent. Alors, comme son père, il devient le prince de Valakhi. C'est la suite qui est quand même pas mal. T'es prêt ? Ça tombe bien, parce qu'il va falloir s'accrocher un peu. Alors, Vlad III était un homme redouté, un fou de guerre, qui demandait à ce que ses adversaires soient décapités. Et attends, c'est le meilleur arrive. Il demandait à ce que leur tête soit plantée sur une pique. Tu vois ? Une pique comme ça. Voilà, c'était un peu ça. C'était la particularité, la spécificité de M. Vlad III. C'est une histoire charmante à raconter à nos enfants le soir avant d'aller se coucher. C'est digne d'un Stephen King presse. Tiens, je suis surprise qu'il n'ait pas fait un truc là-dessus, lui. Ah ben si, il a fait ça l'aime ! Eh oui, il est partout, Steph. Le pire à temps, parce qu'il était vraiment un peu comme ça, le monsieur, c'est que pour certains de ses adversaires, il les empalait tout court. Même si les adversaires, les gens qui l'empalaient n'étaient pas morts, il les laissait agoniser atrocement sur leur pique. C'est charmant, hein ? Que des joyeusetés ! Le genre de gars, faut pas lui dire non, quoi. Donc il est connu Vlad III plus sous le nom de Vlad l'Empaleur que Vlad III, en fait. C'est mignon, hein ? Alors une autre chose aussi importante à savoir et à retenir, c'est qu'en roumain du 15e siècle, à cette époque-là, l'homonymie du mot dracul, c'est également diable. Et donc lui, je pense qu'il avait plus la connotation du fils du diable. Alors, c'était à l'époque, maintenant, aujourd'hui, moi j'en sais rien. Je n'ai pas fait roumain en deuxième langue. Ce serait intéressant de savoir si c'est toujours d'actualité, si cette homonymie existe toujours, ça j'en sais rien. Mes recherches n'ont pas été jusque-là et je crois que je n'ai même pas pensé à chercher, en fait. Ah bah c'est du beau, tiens. Au moyen de gravures sur bois et de libelles, alors qu'est-ce qu'un libelles ? C'est un petit livret au caractère satirique, insultant ou diffamatoire, qui était reproduit à quelques centaines d'exempères, c'est-à-dire très très peu, mais suffisamment, en tout cas, pour nous avoir laissé cet héritage-là dans les archives. Et donc, grâce à ces libelles et à ces gravures sur bois, Vlad Cepet était représenté en tirant sanguinaire, se repaissant de chair humaine et buvant du sang attablé devant une forêt de pâles. Ils affirmaient aussi qu'il aurait systématiquement fait, écoute bien, écorcher, bouillir, décapiter, aveugler, étrangler, pendre, brûler, frire, clouer, enterrer vivant, mutiler, atrocement, et bien sûr, donc, comme on l'a dit, empaler tous ses contradicteurs. Ainsi, Vlad II a inspiré le personnage idéal pour représenter le démon. Simple coïncidence avec son homonymie ? Alors, c'est vrai, tu vas me dire, c'est la guerre, on est au 15e siècle, enfin bon, tout ça me pousse quand même à dire que les hommes n'ont jamais eu de limite dans l'horreur. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. A contrario, il faut savoir aussi que Vlad III, s'il était redouté de ses adversaires et de ses contradicteurs, il est considéré aujourd'hui par les roumains comme un héros national, parce qu'il a quand même fait empaler une dizaine de milliers de turcs. Ceci étant dit, le décor est planté, si je puis dire, puisque c'est du personnage sanguinaire que notre Dracula à nous est né. C'est l'écrivain britannique Bram Stoker qui publie en 1897 le roman épistolaire Dracula, après y avoir travaillé pendant 10 ans. Pour l'écrire, l'auteur s'est appuyé des gravures effrayantes à l'appui sur le libel des Ennemis Valak. Il a pu y avoir accès soit en allant directement dans les librairies ou en bibliothèque, soit par les articles d'Armin Van Berry, professeur à l'université de Budapest, que le docteur Abraham Van Helsing, personnage du roman, cite comme ami et source de renseignements sous le nom d'Arminius Van Berry. Ce roman raconte l'histoire du comte Dracula, un vampire immortel qui se repète du sang des vivants et peut les transformer à leur tour en créatures démoniaques. Ce n'est pas le premier roman fantastique à exploiter le thème du vampire, mais il est celui qui marque une étape cruciale dans la littérature fantastique et en particulier celle abordant le thème des vampires. Plus que le sens du récit et la maîtrise du suspense de Stoker, c'est la personnalité de son personnage principal qui fonde le mythe. Le comte Dracula, au-delà de la créature d'épouvante au pouvoir surnaturel, est avant tout un être humain damné, un non-mort. Et c'est cette dimension complexe qui assure son charme. Dracula est un monstre mais aussi un réprouvé, un rejeté de Dieu, une personne à craindre mais aussi à plaindre. Alors, la complexité du personnage Dracula, renouvelée par des termes modernes chers à la psychanalyse comme l'association d'Héros et de Thanos, c'est-à-dire du désir sexuel et de la mort, ou encore le questionnement des limites entre la bête et l'homme, entre la vie et la mort, ou entre le bien et le mal. Donc tout ça en forme un mythe moderne que le cinéma contribuera à amplifier par le biais d'adaptations. On compte à ce jour, écoute bien, plus de 200 films dont lesquels Dracula tient le rôle principal. Ce qui en fait une des figures cinématographiques les plus populaires. Et je ne parle là que des films. Il existe aussi des séries télévisées, des BD, des comédies musicales ou encore des pièces de théâtre. C'est un grand classique de la littérature de vampire, un best-seller de tous les temps, écoute bien après quoi ? Après la Bible. Et c'est une source d'inspiration inépuisable. Le succès du livre et la popularité du personnage l'attestent. Encore aujourd'hui. Le roman de Stoker, donc, et la filmographie des années 1920-1930 étaient très peu connus en Roumanie. De 1939 à 1989, la censure, d'abord nationaliste puis communiste, ont empêché la diffusion des Dracula occidentaux parce que là-bas, le personnage Vlad Cepef, érigé en héros patriotique, était intouchable. Maintenant, il faudrait voir aujourd'hui ce qu'il en est. Je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Mais tu me dis en courant, tu peux me dire ? Ça m'intéresse. Ce point sera vu très rapidement, pour ne pas dire en express. Nosferatu, le vampire, réalisé par Frédéric Mourneau, je ne sais pas si je prononce bien, il ne faudra pas m'en vouloir, en 1922, est la deuxième adaptation officieuse du roman de Stoker. Pourquoi officieuse ? Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà eu un premier film qui a adapté le livre de Stoker. Ce film-là, on ne le retrouve nulle part. On ne sait pas où il est. Il a disparu. Donc, Mourneau, lui, il a fait une adaptation en film muet. Sauf que, lui, il ne voulait pas payer les droits d'auteur. Et donc, lui, Stoker était décédé. Et il n'a pas voulu payer les droits d'auteur à sa veuve. Et donc, il change tous les noms des personnages, ainsi que la localisation de l'intrigue. L'histoire est exactement la même. Il n'a appelé pas Dracula, mais il n'ose faire un tout. C'est exactement le même personnage. Alors, en plus de rendre Dracula hideux avec une tête de rat, il lui confère également de propager le choléra via ses morsures. La veuve de Bram Stoker a tout fait pour que ce film ne soit jamais diffusé et pour que les bandes soient brûlées, ou en tout cas détruites. Et vu que ce film muet est, paraît-il, une pépite dans le monde du cinéma. On en déduit que les bandes n'ont jamais été détruites et que de plus, elles ont été diffusées largement. Donc, les vœux de la veuve n'ont pas été respectés. Passons maintenant à Dracula de Ted Browning. Alors, si Bram Stoker a fait de Dracula un personnage aristocratique qui le rend à la fois monstrueux et raffiné, il est physiquement terrifiant et hideux. C'est Ted Browning, dans la première version cinématographique officielle, cette fois, de 1931, qui rend Dracula élégant. Dracula et ses femmes vampires de Dan Curtis, réalisé en 1973, mettra pour la première fois en avant l'idée du vampire confronté à la réincarnation de son amour perdu. Celle-ci sera exploitée quelques années plus tard dans l'adaptation de Francis Ford Coppola. Ma pépite à moi, voilà. Et on arrive à Dracula de Francis Ford Coppola. Ce film est sans doute celui qui suit de plus près l'œuvre de Stoker. Alors, je vais décortiquer le film de Coppola pour plusieurs raisons. La première, déjà parce que je l'adore, comme je l'ai déjà dit. Et puis, parce qu'il va me permettre de mieux vous expliquer ma réflexion à la toute fin de la vidéo. Le point un peu sensible. Et puis surtout, enfin, la dernière raison, c'est que je n'ai pas vu les autres adaptations. Ou alors, si c'est le cas, je ne m'en souviens pas. Voilà, donc maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir y aller. Alors, la version de 1992, Synopsis, Transylvanie, 1462. Vlad Dracul laisse la belle Elisabetta pour aller guerroyer contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre le corps inanimé de sa femme, qui s'est suicidé à la fausse nouvelle de sa mort. Et perdu de douleur, il abjure sa foi et l'en appelle aux puissances du sang pour retrouver sa bien-aimée. Le voilà donc maintenant contraint à vivre éternellement dans le royaume de l'enfer. Je vous rappelle que l'homonymie de Dracul est diable. Or, le diable est bien le maître des enfers et par conséquent le contraire de Dieu. N'est-ce pas ? Le bien, le mal. Alors, après plusieurs centaines d'années d'errance en ce bas-monde, Dracula, qui malgré tout vieillit physiquement, il apprend l'existence de Mina qui, en plus d'être le sosie de sa défunte épouse, en serait la réincarnation. Pour la séduire, il doit reprendre nature humaine, c'est-à-dire déjà être un petit peu plus jeune et puis paraître séduisant. Alors, pour la détourner de son futur époux, il organise un plan qu'on peut qualifier de diabolique. Bah oui, il va engager donc son prétendant au sein de son château et puis plus tard, il le kidnappera. Durant ce laps de temps, il approchera la jeune femme et la séduira. En parallèle, il s'attaquera à sa meilleure amie Lucie, chez qui elle séjourne tant que son mari soit au château en Transylvanie. Donc, à la demande du comte Dracula, Jonathan, le futur époux de Mina, prend la route pour la Transylvanie, confiant donc sa future femme à sa meilleure amie Lucie. Alors, Lucie, c'est une jeune femme gay, frivole et pas tout à fait naïve. Elle est symbolisée par une chevelure rousse, qui n'a pas toujours eu bonne augure, un franc-parler et des conversations qu'on définirait pour l'époque d'indécente. Et oui, elle parle de sexe. Alors, dans les scènes où elle est avec Mina, elle porte une robe serpent, elle emploie le terme « je serai bientôt sorcière » et au sol, trône un tapis avec une tête d'ours. Alors, nous verrons un peu plus tard que le diable peut être représenté ou bien sous forme de bouc ou encore sous celui d'ours, parmi d'autres représentations. Il y en a beaucoup, mais ces deux-là en font partie. Alors, dans son château de Transylvanie, Dracula, c'est le comte Dracula, mais dès qu'il se présente donc à Mina, il devient le prince Vlad. Alors, quand Jonathan se retrouve coincé, kidnappé, enfermé au château du comte Dracula, il nommera donc Dracula et ses femmes les sorcières de l'enfer, le diable et sa progéniture. Quant à la Transylvanie, il l'appellera la terre maudite. Le docteur Abraham Van Helsing, donc le personnage joué par Anthony Hopkins, il donne Lucie Nosferatu. Il comprend qu'ils ont affaire à Dracula, sous-entendu le diable. Et pour le professeur, Lucie est la fidèle recrue, la prostituée volontaire, la concubine du déni. Alors que le prince Vlad tente de séduire Mina, Jonathan, lui, réussit à s'échapper du château et trouve refuge, je vous laisse deviner où, eh bien oui, dans une église orthodoxe. De là, il écrit à Mina pour qu'elle vienne le rejoindre et qu'ils puissent enfin célébrer leur noce, parce qu'il avait compris un petit peu le plan diabolique du comte Dracula. Donc elle va aller le rejoindre en Roumanie et fou de chagrin, Dracula scelle le destin de Lucie le jour du mariage de celle qu'il aime. Mais bien qu'elle soit mariée, Mina ne peut chasser de ses pensées le prince Vlad dont elle est tombée amoureuse. Alors ce dernier n'a de cesse de vouloir la conquérir pour en faire sa femme dans l'immortalité, donc une non-mortelle. A la demande du docteur Abraham Van Helsing, la tombe de Lucie est profanée afin de démontrer qu'elle n'est pas morte et qu'il s'agit bien là d'un vampire. Quand il l'ouvre, sa tombe est effectivement vide. Il s'agit donc bien d'un vampire. Au nom de Dieu, du coup, il peut en toute légitimité lui trancher la tête et lui arracher le cœur. C'est joyeux, c'est joyeux ! De retour à l'ombre, Mina et Dracula se retrouvent et cette dernière succomdera totalement à son charme. Cette fois, elle lui donne tout. Enfin presque. Il ne s'agit maintenant plus seulement de tuer Dracula, mais de sauver Mina. Après avoir combattu Dracula, le professeur dira « Nous sommes devenus des fous de Dieu ! » Tous ! Tous ! Et la fin mot de cette histoire sera « L'amour est plus fort que la mort ». Il y a ces deux côtés chaud-froid, un même personnage et deux individus, deux êtres totalement opposés. D'accord ? On a l'homme élégant et la bête, assoiffée de sang et assoiffée de sexe. Le bien, le mal, le beau, le lait. Il n'a rien inventé, c'est dans le film et puis c'est peut-être dans le bouquin. Je ne l'ai pas lu, le livre. Je le reconnais, j'avoue. Ah ben c'est du beau, tiens. Oui, j'ai des lacunes, et alors ? Ça n'empêche pas de bien comprendre le personnage. Dernière partie, nous y arrivons quand l'église a eu besoin du diable. Là, je sais que c'est une partie un petit peu sensible qui risque de me faire quelques ennemis ou en tout cas quelques contradicteurs. Ne m'en parlez pas, vous serez gentils parce que là, moi, c'est juste par rapport aux recherches que j'ai effectuées que j'en ai déduit ce qui va suivre, ce que je vais dire là. Donc, on reste calme, on se calme, on se détend. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je l'entends, il n'y a pas de souci. Auquel cas, vous pouvez m'en parler, on peut en débattre. Au contraire, moi, je suis ouverte à la discussion. Pour le reste, les insultes et les machins, ce n'est pas la peine. Mais bon, j'ai fait des recherches, d'un clic à un autre, je suis arrivée sur les différentes informations que j'ai trouvées et qui m'ont amenée à déduire que... Que quoi ? Ah ah ! Eh bien, suis-moi, écoute, et dis-moi ce que tu en penses. Pas besoin de se fâcher. Au tout début de la vidéo, j'ai dit que Vlad III était l'homme par qui la légende avait démarré. Ce n'est pas tout à fait juste. Ce guerrier de sang-froid n'a fait qu'étayer un autre mythe plus ancien encore celui du diable et de ses prétendus adorateurs les sorciers qui sont devenus les sorcières. Heureusement que les femmes sont là quand même. Au moins, vous avez quelqu'un sur qui taper. Savais-tu que jusqu'au Moyen-Âge, le diable était à peine présent dans la religion chrétienne ? L'église médiévale qui, profondément affaiblie par son clergé, discréditée et loin du peuple, ça me rappelle un peu quelqu'un, était en pleine dérive, en totale perte d'influence et à terme, risque agro. Pour se rendre à nouveau indispensable, il fallait à l'église trouver un ennemi de taille. Eh bien, ils l'ont trouvé. Mais pour ce faire, l'église est allée piocher dans les mythes païens pour rapprocher les hérétiques de la foi chrétienne et pour chasser ces récalcitrants en les nommant sorciers. Conspirateurs du diable. Le papyneau 103, un charmant homme aussi, forgea littéralement l'image effrayante du diable telle que nous allions le connaître pour les siècles à venir à travers le 4ème concile du Latran en 1215. Je vais pas t'emmerder avec ça. Lucifer n'était plus seulement la vieille figure de la rébellion, mais il devenait l'ombre dans les campagnes et les villes qui susurrent à l'oreille des faibles de ceux qui ne marchent pas dans la lumière de l'église. Le diable n'était plus un fait presque oublié dans les saintes écritures, il devenait quasi légal de Dieu, une force supérieure aux pauvres hommes soumis à la tentation et dont il était vital de se prémunir en se ralliant aux préceptes religieux sans la moindre hésitation. Ne plus remettre en question l'autorité religieuse, unique réponse possible à la déliquescence du monde et au salut des âmes immortelles. Voilà en résumé le tour de force du pape. Et donc, reprendre en main une situation qui dépassait de plus en plus dangereusement pour l'avenir du christianisme en usant de la peur et de la répression légitimée. La volonté des églises catholiques d'éduquer la population par la peur, notion de l'ordre et intervention du démon lorsque les lois sont transgressées par le biais de la littérature notamment. Ceci a été fait par le biais de la littérature principalement. Je le savais d'abord. Alors, tu te demandes peut-être quel est le rapport avec tout ce qui a été dit précédemment. Eh bien, le Dracula, le mythe, je suis passé au diable. Notre Vlad III est la représentation parfaite du diable. On nous abreuve de l'image du diable grâce à cette littérature via les films de vampires. Et moi, j'avais besoin des illustrations du mythe développé donc au cinéma pour bien te faire comprendre bien que finalement, le diable, il est représenté grâce à ça aujourd'hui sur nos écrans. En connaissance de cause ou non, on va savoir. Et n'oublions pas que Dracula, le livre Dracula de Bram Stoker, c'est un best-seller après la Bible, après la Bible. Donc, nous avons encore le schéma du bien et du mal. Et le personnage le plus répandu au cinéma reste Dracula. On parle encore du diable. J'invente rien. Là, moi, je n'ai rien inventé. Je ne sais pas, ça ne vous fait pas tilt ? Si, si, il y a une réaction. Tout ça me semble bien imbriqué quand même. D'accord, donc tu sous-entends que ce Vlad III, ce Vlad de ses pères, ce Vlad d'Empaleur, malgré toutes les ignominies qu'il a faits, mais toujours dans le but de protéger l'Église, qu'il ne fallait pas le laisser tomber dans le blu. Au final, Bram Stoker l'aurait élevé au rang de légende. Maintenant, c'est une légende, Dracula. Et que donc, on l'a élevé au rang pratiquement de Dieu. Puisque ça se vend juste, ça s'équivaut à la Bible. On a le bien, le mal, mais tout ça, c'est inconscient dans le collectif. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça ton idée ? Hein ? Voilà, j'évoque ça, cette hypothèse-là, cette éventualité. Ça me semble assez évident maintenant pour moi. Pour moi, ça me semble assez évident. Peut-être pas pour vous. Vous allez me dire que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Ok, je veux bien l'entendre, mais pour argumenter, s'il vous plaît. J'ai fait des longues recherches quand même que j'ai vraiment synthétisées ici. J'ai fait très très court. Alors moi, je t'invite à faire des tiennes, tes propres recherches pour te faire ta propre idée. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, à redire, n'hésite pas à me le faire savoir parce que moi, ça m'intéresse. Je suis aussi pour entendre ton point de vue, ton idée sur la question. Il n'y a aucun problème. Moi, je veux bien apprendre. Quoi qu'il en soit, moi, Dracula me fascine toujours autant, mais je dois reconnaître quand même que je le vois aujourd'hui sous un œil bien différent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? J'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a intéressé. Bien qu'elle soit un peu longue, effectivement, mais là, j'avais besoin d'étayer et puis, je te dis, là, j'ai vraiment synthétisé au maximum mes informations. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un pouce, un com, fais comme moi, abonne-toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501